Sonebook présente Le Tartuffe ou l'Imposteur Comédie de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière Personnage Madame Pernelle, maire d'Orgon Orgon, Marie-Denis Elmire, femme d'Orgon Damis, fils d'Orgon Marianne, fille d'Orgon et amante de Valère Valère, amant de Marianne Cléante, beau-frère d'Orgon Tartuffe, faux dévot Dorine, suivante de Marianne Monsieur Loyal, sergent Un exant Flipote, servante de Madame Pernelle La scène est à Paris Acte 1, scène première Madame Pernelle et Flipote, sa servante Elmire, Marianne, Dorine, Damis, Cléante Madame Pernelle Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre Elmire, vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre Laissez ma brûle, laissez, ne venez pas plus loin, ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte, mais ma mère d'où vient que vous sortez si vite ? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire on ne prend nul souci Oui, je sors de chez vous, fort mal édifié, dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi péto Dorine Si Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et forte impertinente Vous vous mêlez surtout de dire votre avis Damis Mais Vous êtes un sceau en trois lettres, mon fils, c'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère Et j'ai prédit cent fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement Et ne lui donneriez jamais que du tourment Marianne Je crois, mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète Et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort Et vous menez sous chape un train que je hais fort Mais ma mère, ma brue, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux et leur défunte mère en usait beaucoup mieux Vous êtes dépensière et c'était à meublesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma brue n'a pas besoin de tant d'ajustement Cléante Mais madame, après tout Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous Sans cesse vous prêchez des maximes de vivres qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous Quoi ? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique Et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir ? Torine, s'il le faut écouter, et à croire ses maximes, on ne peut rien faire qu'on ne fasse des crimes Car il contrôle tout, ce critique zélé Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire Non, voyez-vous, ma mère Il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien Je trahirai mon cœur de parler d'autre sorte Sur ces façons de faire, à tout coup, je m'emporte J'en prévois une suite Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats Torine Certes, c'est une chose aussi qui scandalise De voir qu'un inconnu séant s'impatronise Qu'un gueux, quand il vint, n'avait pas de souliers Et dont l'habit entier valait bien si de nier En vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout Et de faire le maître Et merci de ma vie Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux Il passe pour un saint, dans votre fantaisie Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie Vous voyez la langue À lui non plus qu'à son Laurent Je ne me fierai moi que sur un bon garant J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut-être Mais pour homme de bien, je garantis le maître Vous ne lui voulez mal Et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités C'est contre le péché que son cœur se courousse Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse Oui Mais pourquoi surtout depuis un certain temps Ne saurait-il souffrir qu'aucun hante-céant ? En quoi blesse le ciel une visite honnête Pour en faire un vacarme à nous rompre la tête Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous ? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux Taisez-vous Et songez aux choses que vous dites Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez Ces carrosses sans cesse à la porte plantée Et de tant de laquelles bruyantes assemblages Font un fâcheux éclat dans tout le voisinage Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien Mais enfin, on en parle Et cela n'est pas bien Et voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause ? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose Si pour les sots-discours Où l'on peut être mis Il fallait renoncer à ses meilleurs amis Et quand même on pourrait se résoudre à le faire Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire ? Contre la médisance, il n'est point de rempart À tous les sots-caquets N'ayons donc nul égard Efforçons-nous de vivre avec toute innocence Et laissons au causeur une pleine licence Daphné, notre voisine, et son petit époux Ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous ? Ceux de qui la conduite offrent le plus à rire Sont toujours sur autrui les premiers à médire Il ne manque jamais de saisir promptement L'apparente lueur du moindre attachement D'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie Et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croit Des actions d'autrui, teintes de leur couleur Ils pensent dans le monde autoriser les leurs Et sous le faux espoir de quelques ressemblances Aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence Ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés De ce blâme public dont ils sont trop chargés Mme Pernel Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire On sait qu'Orente mène une vie exemplaire Tous ces soins vont au ciel Et j'ai su par des gens Qu'elle condamne fort le train qui vient séant Dorine L'exemple est admirable Et cette dame est bonne Il est vrai qu'elle vit en austère personne Mais l'âge dans son âme A mis ce zèle ardent Et l'on sait qu'elle est prude A son corps défendant Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages Elle a fort bien joui de tous ses avantages Mais voyant de ses yeux Tous les brillants baisser Au monde qui la quitte Elle veut renoncer Et du voile pompeux d'une haute sagesse De ses attraits usés Déguiser la faiblesse Ce sont là les retours des coquettes du temps Il leur est dur de voir déserter les galants Dans un tel abandon Leur sombre inquiétude Ne voit d'autre recours que le métier de prude Et la sévérité de ces femmes de bien Censure toute chose Et ne pardonne à rien Hautement d'un chacun Elle blâme la vie Non point par charité Mais par un trait d'envie Qui ne saurait souffrir Qu'une autre Elle est plaisir Dont le penchant de l'âge A sevré leur désir Voilà les contes bleus Qu'il vous faut pour vous plaire Ma brue L'on est chez vous Contrainte de se taire Car madame a jasé Tient le dé tout le jour Mais enfin Je prétends Discourir à mon tour Je vous dis Que mon fils N'a rien fait de plus sage Qu'en recueillant chez soi Ce dévot personnage Que le ciel au besoin L'acéant envoyé Pour redresser à tous Votre esprit fourvoyé Que pour votre salut Vous le devez entendre Et qu'il ne reprend rien Qui ne soit à reprendre Ses visites Ses balles Ses conversations Sont du malin esprit Toutes inventions Là Jamais On n'entend De pieuses paroles Ce sont Propos oisifs Chansons Et fariboles Bien souvent Le prochain En a sa bonne part Et l'on sait Y médire Et du tiers Et du quart Enfin Les gens sensés Ont leur tête troublée De la confusion De telles assemblées Mille caquets divers S'y font En moins que rien Et comme l'autre jour Un docteur Dit fort bien C'est véritablement La tour de Babylone Car chacun y babille Et tout au long De l'aune Et pour compter L'histoire Où ce point l'engagea Voila-t-il pas Monsieur qui ricane déjà Allez chercher Vos fous Qui vous donnent à rire Et sans Adieu ma brue Je ne veux plus rien dire Sachez que pour ces ans J'en rabats de moitié Et qu'il fera beau temps Quand j'y mettrai le pied Allons-vous Vous rêvez Et baillez aux corneilles Jour de Dieu Je saurai vous frotter Les oreilles Marchons Gaupe marchons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501